Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, IMO et Crypto. Aujourd'hui, on continue sur la DeFi et je vais vous parler de l'infrastructure de la DeFi. La colonne vertébrale de la finance décentralisée est la blockchain. Elle permet de réaliser des transactions sécurisées. Ces transactions peuvent porter sur plusieurs domaines comme la gestion d'une chaîne d'approvisionnement ou bien de faire un bilan financier d'un token. Les mises à jour sont intégrées dans des blocs qui sont liés et qui permettent d'être audités. Les blockchains sont basés sur un ensemble de règles qui déterminent les blocs autorisés à rejoindre la chaîne. Le principe du Proof of Work, c'est-à-dire la preuve par le travail, consiste en une espèce de jeu organisé sur la blockchain dont l'aboutissement permet aux gagnants de rajouter le bloc qu'il a validé dans la blockchain. Le Proof of Stake est une alternative au Proof of Work. Le Proof of Stake, c'est la preuve par l'enjeu. Avec le Proof of Stake, les valideurs engagent du capital, c'est pour ça qu'on appelle Stake, pour prouver que le bloc est valide. Les valideurs qui ont ainsi staké du capital peuvent être sélectionnés pour proposer un bloc. Ce bloc devra être validé par la majorité des autres valideurs. Les smart contracts. Un des éléments majeurs de la DeFi sont les smart contracts. Ils sont développés majoritairement sur Ethereum. Le smart contract permet de programmer des règles de fonctionnement dans n'importe quel domaine, dans un environnement sécurisé. De plus, il permet aussi la création d'actifs spécifiques avec une rareté qui leur confère une certaine valeur. La plupart des clauses présentes dans les accords commerciaux pourraient être répliquées dans des smart contracts, lesquels pourraient non seulement les lister, mais aussi contrôler leur exécution. Les smart contracts vont bien au-delà de la finance traditionnelle. Ils peuvent s'appliquer à des domaines aussi variés que les jeux vidéo, la gestion des données et la logistique pour ne citer qu'eux. Alors, un élément aussi important de la DeFi, ce sont les oracles. Les smart contracts de la blockchain sont isolés du monde extérieur. Pour les ouvrir au monde réel, on fait appel aux oracles qui transfèrent les données externes vers les smart contracts. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'informations de prix par exemple, ou de bulletins météorologiques. Les oracles peuvent être bidirectionnelles, c'est-à-dire elles peuvent être utilisées aussi pour envoyer des données vers du monde réel. Les applications décentralisées sont aussi clés dans l'écosystème de la finance décentralisée. Elles sont similaires aux applications traditionnelles, à l'exception qu'elles sont hébergées sur la plateforme décentralisée des smart contracts. Les DAP peuvent être utilisées par n'importe qui, sans autorisation préalable. Aucune organisation, ni aucun Etat, ne peut exercer de censure à leur rencontre. La DAO, la Decentralized Autonomous Organization, ou en français, Organisation Autonome Décentralisée, est un concept qui est lié au DAP. Une DAO possède deux caractéristiques principales. Son autonomie, elle est autonome dans le sens où son fonctionnement est automatique. Elle est gérée par des smart contracts. Et sa décentralisation. Elle est décentralisée, la DAO. Les décisions sont prises par vote. Il n'y a aucun organe extérieur qui centralise les fonctions de contrôle ou de régulation. En général, pour rejoindre une DAO, il convient d'acheter son token de gouvernance. Avec ce token, on possède un droit de gouvernance pour participer aux décisions. Le poids dans le processus décisionnel dépend du nombre de jetons. Suivant les résultats financiers de la DAO, le cours du jeton token de gouvernance est à même d'augmenter et peut même également enrichir son propriétaire.